... T'as mis ton bouteille ? T'as mis ton bouteille ? Je suis contre l'histoire de la diminution des allocations. Ah oui ? Ça reste à faire. Après, on donne les ans, on ne donne pas. En plus, les gens sont algements, c'est vraiment... C'est quand même beaucoup de travail pour eux. Voilà. Je suis pour l'ancien, on s'occupe de... Ah, ben voilà. Mais c'est vraiment... Moi, je pense que tu vas voir, c'est pas là pour toi, par exemple. Je pense que les mecs, ils doivent avoir un regard, parce que nous, pour faire de l'économie, on s'occupe de s'emmener. On donne l'exemple, pour moi, je suis content. Ah ben, c'est... Ah oui, parce que c'est de partager, 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 c'est de partager. On s'occupe, on s'occupe de partager. là je vous propose de la séance donc on a Florence qui est absente ce qui était prévu qui donne pouvoir à Kylik et Marc-Hélène aussi d'Amorine qui est absente et qui donne pouvoir à Kylik merci 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 je vous prie non, 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 j'allais pas de voyage non je vous prie je vous prie je l'ai vu il a vu Dans le tout, c'est qui qui est de... C'est David ? Non, il... C'est David qui est secrétaire. Encore ? Non, non, non. J'ai à mesure. C'est parce que t'es un bon secrétaire quand même. Non, non, je suis pas bon du tout. C'est... C'est Mickaël ? Non, non, c'est pas rapport à... C'est trop beau, j'avais tout beau. J'ai pas la minute, je suis pas l'effort. Un café derrière. C'est ça ? Ah oui, c'est Eric dans la caméra. Ouais. Même pas. Ah, après David et Eric dans la nuit. Ouais, alors c'est Eric. C'est bon ? C'est Eric qui est secrétaire. Désolé, c'est pas comme ça. Oui. Écoute bien. Je crois que vous avez conféré dans la question. Oui, mais alors ? Il y a plus de bénévolat. Ah non. On attend ce qu'il y a là à distribuer les demandes. Non. Non, mais attention à ça. Non, mais attention à ça. D'accord. C'est bon. C'est bon. Le budget commune, pour l'instant, on est à plusieurs. C'est pas tout le monde le temps. 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 C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde le temps. 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 C'est pas tout le monde le temps le temps. C'est pas tout le monde. Des orages ne sont pas encore défis. C'est à quel mois ? À Malice Roi. D'accord. Au siège de la communauté de commune. On s'organisera du prévoîturage. On vous enverra aux secrétaires. il y a des communes et des feuilles pour les inscriptions parce qu'après le nombre de places sera limité et puis le but c'est que vous soyez répartis sur les trois sites voilà enfin nous on travaille quasiment tout ça donc ce sera on verra ça marche donc si vous avez des questions soit vous me les posez soit vous les gardez pour ce temps je tâcherai directement mais l'idéal c'est que vous en posez aussi aujourd'hui comment vous faites ? tout le monde demande le soir ? ça va ? j'ai noyé personne pour le moment ? on continue sur les alors donc budget principal c'est le budget de la commune je sais pas si vous votez budget par budget tout ensemble sur budget par budget sur l'affectation ah sur l'affectation ah non oui budget par budget 3 ah bah oui il y a des communes qui votent comme le second budget donc c'est le budget assainissement c'est le même exercice donc vous voyez en fonctionnement l'excédent de l'année qui est de 25 537 euros il n'y avait pas de report donc il vous est demandé qu'allez vous faire de ces 25 557 est-ce que vous voulez reporter en recette de poucement ou est-ce que vous en mettez un peu en investissement ? à l'inverse sur la section investissement enfin c'est pas à l'inverse idem c'est aussi un excédent un peu plus petit de 7 226 on y réintègre le déficit cumulé des années antérieures qui était de 94 818 donc là d'emblée il y a une dépense d'investissement de 87 592 euros ça va ? donc ce qu'il vous est proposé c'est de reporter en le déficit vous n'avez pas le choix c'est une dépense d'investissement et en fonctionnement les 25 557 ça va ? pas de questions ? donc le budget assainissement alors logiquement sauf est-ce que les élus communautaires ont décidé d'autrement c'est un budget que vous devriez je parle de conditionnellement garder jusqu'en 2026 là c'est de l'assainissement collectif pas de l'assainissement non collectif l'assainissement collectif devrait je parle de conditionnellement sous couvert de l'assainissement arrière devrait que la madame la mer passait sous compétence communautaire en 2026 il y avait des dates un peu mouvantes à un moment c'était 2023 là ça devrait être 2026 sauf parce que les élus communautaires ont décidé d'autrement ça veut dire que les excédents et les déficits qui seront constatés au 31 décembre 2025 partiront partirait je parle de conditionnellement à la communauté de communes avec je ne sais pas si chez vous c'est une station ou une lagune c'est une lagune une lagune avec les équipements et avec éventuellement les emprunts à rembourse ça se fait une fameuse commission on l'appelle la commission locale d'évaluation des charges transférées qui va calculer que chaque commune pourrait devoir ça va ? j'ai noyé personne ? je continue ? et le troisième budget c'est un budget un budget un peu spécial parce qu'en fait il n'est pas pérenne c'est un budget lotissement la commune a acquis des parcelles qu'elle a viabilisé bordé qu'elle a vendu à des particuliers donc une fois que toutes les parcelles auront été vendues le lotissement disparaîtra et en finit soit c'est un excédent qui sera intégré dans le budget principal soit c'est un déficit qu'il faudra que le budget principal couvre donc là en l'occurrence en 2019 il y a eu des opérations et on le reporte sur 2020 puisqu'il reste des lots à commercialiser donc vous voyez en fonctionnement un petit déficit de 22 centimes on y réintègre l'excédent cumulé des années antérieures de 27 165 ce qui nous fait 27 165,27 donc ça ça devient automatiquement une recette sur 2020 c'est essentiellement lié aux ventes de l'eau et en investissement alors là les montants sont un petit peu plus conséquents mais ce sont souvent des écritures de stock qui expliquent les montants un excédent de l'année de 15 967 un reporte excédentaire des années antérieures de 23 9 euros ce qui nous donne une recette sur 2020 d'emblée de 38 976 là vous n'avez pas délibéré c'est automatique vous n'avez délibéré que sur le budget principal et la saliste ça va ? je ne vous ai pas encore rien je ne sais pas si vous avez des questions je n'ai pas été de trois sous-porifiques ça va ? ça va on va quand même maintenant on va donc l'affectation du résultat pour le budget communal donc du coup 86 000 c'est ça ? c'est 51 493 en investissement pour trouver le besoin en fait ce que je vous ai expliqué pour l'investissement il y a déjà des opérations qui sont reportées de 2019 sur 2020 ce qui veut dire qu'il faut les financer et vous devez les libérer mais à minima vous devez mettre ce montant là vous pouvez mettre plus ça ne sert à pas forcément à grand chose mais à minima il faut mettre ces 51 000 en recettes d'investissement je vous fais grâce du compte mais c'est mieux que ce que vous avez vous prévrez sur les 192 pour les 145 c'est-à-dire que la différence est vraiment pour y mettre plus on les va se communiquer on enlève je mets au vote l'affectation du résultat enfin des 51 493 13 dont a besoin la section d'investissement du coup on reporte une partie de l'excédent à la section d'investissement pour 51 493 13 d'accord qui s'abstient qui est contre ok c'est bon sur le budget assainissement donc on a un déficit à reporter donc on n'en a pas je crois non plus donc là on effecte les 25 557 18 qu'on a en excédent sur la section d'investissement voilà vous délibérez mais en réalité vous n'avez pas le choix voilà alors c'est intelligent on va changer qui est pour et maintenant on présente le budget communal je rajoute un petit point à l'ordre du jour si vous voulez bien un petit point sur la situation 2019 avant d'attaquer les budgets de l'année vous n'avez pas les documents sur la table ne les cherchez pas ça va ? en fait il y a il y a deux éléments non je ne vais pas je ne vais pas demander à madame une place si j'avais droit non mais du coup si vous pouvez le laisser on donne je vais les commenter je les donnerai à madame le maire en fait il y a deux éléments le premier c'est qu'en fait on va comparer chaque là je parle du budget principal je fais fine des budgets annexes on va comparer sur le budget principal chaque commune suivant ce qu'on appelle la strata démographique suivant le nombre d'habitants défini par l'INSEE en l'occurrence pour Saint-Valot-Baignon en l'occurrence pour Saint-Valot-Baignon c'était 530 habitants donc vous faites partie de la strata entre 500 et 1999 le petit bémol c'est que vous êtes dans le bas de la strata c'est comme ça il n'y a pas de strata infrata 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 et le deuxième bémol c'est que là-dedans on peut retrouver des communes je ne vais pas dire plus riches que Saint-Valot ça existe sûrement mais des communes de la côte par exemple qui n'ont pas tout la même typographie que des communes rurales comme Saint-Valot-Baignon ou semi-rurales comme Saint-Valot-Baignon ça va ? on compare donc chacun des postes de dépense chacun des postes de recette on regarde le montant total on divise par le nombre d'habitants et on regarde comment se comporte chaque année chaque référence chaque item de Saint-Valot-Baignon par rapport à la strata départementale régionale et nationale ça va ? alors je persiste ça ne concerne que le budget principal donc concernant la section fonctionnement 2019 moi j'ai noté que la commune s'était bien comportée financièrement les produits de fonctionnement ont bondi de 4,48 enfin ont augmenté de 4,48% alors ça fait 14 818 euros on pourra les diviser tout de même à l'inverse les charges ont aussi augmenté mais dans une moindre mesure de 2,35% ce qui fait 5 777 alors je ne vais peut-être pas forcément rentrer dans tous les postes de dépense et tous les postes de recette on va les voir tout à l'heure concernant le budget 2020 ce qu'il faut savoir en fonctionnement recette moins dépense on obtient un résultat alors le résultat déjà est positif en 2020 86 183 par rapport à 2018 il a augmenté de 8 428 euros donc c'est un point positif parce que les produits ont augmenté plus vite que les charges ça c'est le point positif il y a un point un petit peu moins positif c'est qu'en fait vous êtes en deçà de la strade départementale je m'explique 86 183 euros rapporté à chaque habitant ça fait 163 euros par habitant moyenne départementale 213 donc vous êtes en 200 c'est mieux qu'en 2018 il y a encore des larges de progression mais on a aussi moins de produits non un petit peu plus non un petit peu plus par rapport à la strade c'est ça qui fait bien c'est limité les recettes et bien les charges aussi oui les charges aussi vous êtes quand même en dessous et bien évidemment vous êtes dans le bas de la strade mais c'est comme ça c'est un fait on ne peut rien y changer je ne l'ai pas dit j'ai dit je ne l'ai pas dit on ne s'en vend de la mer on n'a rien un peu plus d'arbre oui mais à l'inverse vous seriez moins d'habitants moins d'enfants dans les écoles parce qu'il y aura beaucoup de des tensions il y a des avantages et des inconvénients on va le voir après moi je retiens surtout qu'effectivement on a moins de résultats par habitant comparé à notre strade ce qu'il faut dire aussi c'est qu'on a beaucoup moins de produits et moins de charges mais c'est surtout pour rebondir sur ce que dit madame le maire on produit on produit de fonctionnement réel 345 000 ce qui fait 652 euros par habitant moyenne départementale 862 vous voyez il y a un petit delta de 200 euros en charge de fonctionnement 253 099 ce qui fait 478 euros par habitant moyenne départementale 636 voilà ça c'est important moins de charges mais moins de produits et il n'empêche que le résultat est quand même en deçà de la moyenne départementale j'embraye après le résultat alors je vous fais grâce des calculs comptables on parle d'autofinancement l'autofinancement c'est le résultat auquel on aura réincorporé certains éléments et c'est ce qui vous permet en partie d'autofinancer vos futurs projets quand il y a un projet il y a de l'autofinancement c'est-à-dire on pioche dans les réserves il y a des subventions puis il y a la banque je schématise l'autofinancement donc là c'est l'autofinancement brut il a augmenté de 9000 euros c'est-à-dire il est à 92 333 euros moyenne départementale 227 euros par habitant pour Saint-Malo-de-Pénon 174 euros donc vous êtes en dessin ça va ? il y a de l'autofinancement brut mais en dessin alors 2019 a été une année un peu particulière parce que là je vous ai parlé d'autofinancement brut il y a beaucoup d'éléments comptables une fois qu'on a retranché les amortissements on parle d'autofinancement les remboursements bancaires on parle d'autofinancement net or il se trouve qu'en 2019 vous avez remboursé un prêt par anticipation un prêt bancaire de 100 000 euros donc l'autofinancement net il est négatif en 2010 ça explique c'est expliqué par le remboursement c'est ça en fait pour le temps pour faire notre projet le projet global est important il nous manquait on reçoit des subventions et la TVA est remboursée plus tard mais du coup il nous fallait de l'argent pour temporiser le temps de recevoir les subventions etc donc on a fait un prêt de 100 000 euros pour un an quand il y a un projet comme les subventions comme l'a dit Mme Levers sont en décalage il faut un prêt c'est un prêt relais un peu comme pour le lotissement on le rembourse une fois que les subventions sont touchées sauf que les subventions elles ne sont pas instantanées voilà donc on s'est très endettés mais on s'est en même temps vite fait déendettés mais voilà du coup ça pèse ça détériore ça va ? je ne vous ai pas encore perdu ? je continue encore sur les petits éléments par contre il y avait des tomates qui s'inquiètent sur l'année ou c'est oui 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 il y avait bien sûr mais parce que c'était un prêt mais enfin c'était je ne sais pas on est en fait c'est assez du genre du style non pas de 10 euros en tout cas non les tours c'était voilà alors pour rebrandir ce que vous votre remarque monsieur c'est les intérêts les intérêts en 2019 pour la commune ça représentait 6772 euros ça fait 13 euros par habitant pour une moyenne départementale de 16 euros par habitant vous voyez vous êtes dans les clous mais en fait les prêts qui restent vraiment sur nous sur la commune ce sont il y a deux prêts sur l'assainissement de 2004 et de 2005 et il y a un prêt sur la mairie ils sont tous de 20 ans donc 2004 et 2005 2024 et 2025 ce sera pendant mon mandat donc la mairie de 2014 oui c'est tout les finirons pendant le mandat les deux premiers pour le dernier pour le dernier je pense que pour rebrandir sur l'endettement et ce qui vient d'être disponible que le capital va extendu c'est-à-dire la tête hors assainissement je parle que budget commune 156 000 euros à rembourser au 31 décembre 2019 156 033 ça fait 294 euros par habitant moyenne départementale 676 vous voyez vous êtes en deux ça après c'est pas un droit de tirage pour emprunter pour la moyenne départementale c'est d'accord il faut quand même dire qu'il y a des marges de manœuvre si jamais des projets qui nécessiteraient un prêt mais là j'insiste bien il n'y a pas le prêt assainissement c'est que le prêt comme une comme l'année de monsieur paris ça va ? donc voilà dernier élément sur ce document alors ce document là je le remets à madame le maire tous les ans elle a dû l'avoir pendant le confinement au mois d'avril si je ne dis pas de bêtises dernier élément comptable c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement fonds de roulement c'est ce que vous avez en caisse c'est pas la trésorerie c'est la différence entre les encaissements et les décaissements et il y a un ratio qui est très important qui est souvent suivi c'est combien d'années combien de mois pardon donc pourriez-vous vivre en autarcie c'est à dire pas de dépenses enfin des dépenses pardon pas de recettes l'idéal c'est que vous puissiez vivre deux à trois mois ça dépend des tailles des communes Saint-Malot-Baignon 31 décembre 2019 vous auriez pu vivre 8 mois 37 ça va ? on va consister un château fort alors 8 mois 37 mais c'est aussi parce que vous avez souscrit un prêt je suis bien d'accord il y a eu un prêt qui a quand même à améliorer 8 mois 37 et l'an passé vous étiez à 13 mois et demi c'est à dire quasiment une année vous auriez pu vivre totalement indépendant vous avez un péage en plus vous avez de l'argent vous voulez mettre un péage entre Saint-Malo et quelques-unes c'est un SBR il n'y a pas de compas je crois que l'idée j'aurais une question vous parliez des moyennes en dessous des moyennes est-ce que ça a des résidences je suppose que ce soit après subvention par exemple justement je vais rebondir sur les subventions non après c'est une histoire de bonne gestion on a intérêt pour tout ce qui est dette pour tout ce qui est résultat ce qu'on peut être plus libre c'est possible alors en fait quand vous êtes pensé est-ce qu'on peut être puni ou récompensé si on veut vous résonner ou vous voulez récompenser non puni oui alors je vais commenter en fait puni pas par moi mais si par exemple vous avez un projet que vous voulez emprunter la banque elle va demander l'état des comptes à la mairie et surtout à moi si elle a des questions un peu difficiles elle peut très bien refuser de vous prêter tout simplement ou avoir des taux moins intéressants après là où vous seriez aussi peut-être puni c'est qu'il peut y avoir un préventaire mais il peut y avoir aussi une ligne de trésorerie c'est-à-dire comme vous ne pouvez le prendre il ne peut pas être débiteur c'est comme une autorisation de découvert c'est-à-dire la banque elle va vous prêter 100 000 et c'est comme pour un particulier du crédit récompagné vous tirez 10 000 vous tirez 50 000 pour constituer la banque si elle voit que les résultats ne sont pas bons elle serait meilleure je ne prête pas alors déjà le montant il est plafonné depuis tout le temps il est très meilleur je ne vous accorde pas d'une autre chose ça joue aussi sur les intérêts après c'est la négociation entre la mairie moi je n'ai pas influé là-dessus si il trouve que voilà mais en l'occurrence c'est une situation est saine donc on n'a pas eu de souci et la préfecture n'a pas influé sur les contrats les prêts bancaires puisque c'est un contrat de droit privé signé par madame le maire il est là-bas avec votre autorisation juridiquement qu'est-ce que ça vient dans cas de problème on est placé sous la tutelle de la préfecture alors si jamais nos comptes n'étaient pas équilibrés si on avait par exemple on avait une grosse dépense qui nous qu'on n'avait pas justement je rebondis sur le deuxième document que je n'ai pas distribué mais que M. Poirier se fera un plaisir de te donner c'est qu'en fait c'est ce que j'ai dit hier soir et que je veux dire tous les soirs c'est qu'en fait dans les années 80 il y a certaines communes qui ont failli déposer le bilan en Goulay pour ne pas la citer et donc l'état a mis en place des ratios prudentielles pour surveiller justement les situations difficiles de ces communes donc elle a mis en place des ratios que je calcule qui sont transmis à la préfecture il y a exactement la même chose pour les hôpitaux puisque certains hôpitaux ont des problèmes de trésorerie donc il y a 4 ratios ça ne concerne que le budget principal il y a 2 ratios qui concernent le fonctionnement 2 qui concernent l'investissement moi je suis remonté à 2014% à l'opinion alors je vais peut-être vous les citer mais sachez de toute façon qu'ils sont bons le premier ratio c'est ce que les produits de fonctionnement couvrent suffisamment les charges réelles et le remboursement du capital de la dette l'idéal est d'être au maximum à 1 cette année vous seriez à 1,05 l'an passé vous étiez à 0,7 ça va deuxième ratio les produits de fonctionnement couvrent-ils suffisamment les charges de personnel les participations au syndicat les subventions aux associations les charges d'intérêt d'emprunt vous étiez à 0,43 l'an passé cette année 0,42 l'idéal c'est de ne pas dépasser 0,59 donc vous êtes dans les clous troisième les produits de fonctionnement couvrent-ils suffisamment le remboursement du capital de la dette l'idéal c'est d'être au maximum à 1,5 l'an passé vous étiez à 0,5 cette année à 0,45 et le quatrième c'est le plus important de combien d'années d'autofinancement c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure disposez-vous pour apurer votre dette tout en ne recourant pas de nouveaux emprunts l'idéal c'est de ne pas dépasser 8 ans c'est-à-dire en 8 ans vous n'avez plus de dette on accepte que vous alliez jusqu'à 10 ou 12 ans l'an passé vous étiez à une année 98 et en 2019 vous étiez à une année 78 donc c'est plutôt éloquent plutôt très bon alors je rebondis sur ce que vous avez dit et sur ce que madame la maire vient de dire c'est que si à contrario ces ratios n'avaient pas été bons comme je les transmet à la préfecture la préfecture elle me fait un petit courrier pour me demander s'il y a des explications conjoncturelles ça peut existir ça peut être sur une année si mes réponses ne le saisiront pas le préfet ou le sguerre peut se retourner à la maire et lui poser les mêmes questions et puis de l'encourager à venir le voir donc dans ces cas-là j'accompagne comme tous les ans quelques maires à la préfecture et ça reste là ça ne va pas plus beaucoup alors attendez on va à la préfecture le maire vient accompagner trois d'adjoints et puis les services de la préfecture nous demandent pourquoi la situation est-ce qu'elle est et puis alors les solutions c'est parfois un petit peu comme le fonds monétaire international c'est-à-dire il faut réduire les volures on va diminuer les dépenses augmenter les recettes peut-être commencer par les impôts la préfecture met son grain de sel du coup sur le budget quand même d'accord mais il n'y a pas d'autres on peut être en déficit il n'y a pas d'autres on peut pas se retourner contre la mairie contre les personnes physiques pour une pas une mauvaise gestion non par contre on peut être mis sous tutelle oui comme l'a dit Marie-Hélène le préfet peut décider la mise sous tutelle de la comité alors là ça veut dire vous n'avez plus les manettes c'est la préfecture qui décide alors à l'inverse la préfecture peut aussi prendre les manettes si par exemple dans le BP vous aviez omis certaines dépenses dites obligatoires par exemple le remboursement de l'emprunt vous l'avez au crie ou vous l'avez pas la préfecture elle ne va pas que c'est le budget à travers le contrôle de l'égalité elle va dire soit vous le retoquez soit c'est moi qui prends la main et les inscris d'office en fait la tutelle c'est pas moi c'est la préfecture c'est le ministère de l'intérieur via sa direction des cognitivités ça va ? j'ai répondu à votre question très bien la situation elle s'est améliorée aussi tout au long du mandat précédent parce qu'on a fait des efforts donc il ne faut pas les relâcher moi je suis monté en 2014 c'est d'ailleurs le début de la mandat précédente les résultats étaient bons vous allez voir vous me relâchez là ? non non du coup je les garde et je reprends une photocopie en arrière en fait comme je ne vous avais pas soumis c'est pour ça que je n'ai pas fait de distribuer ça va ? donc soyez rassurés la situation est bonne les démarches de manœuvre avec les ratios des marges de manœuvre possibilité d'emprunt donc si vous avez des projets ils semblent faisables ça dépend des projets le ratio d'autofinancement courant du coup il a augmenté on est bien d'accord mais du fait de l'emprunt aussi qu'il fait dans l'échange donc du coup en fait c'est marqué 1.06 mais dans la réalité c'est conjoncturel avec les 100 000 je vous ai dit qu'il y a eu le remboursement anticipé alors il est fort c'est une photographie au 31 décembre de chaque année et le remboursement des 100 000 il a eu lieu le 16 décembre donc pas de chance pas de chance c'est comme ça c'est un choix c'est pas grave et donc pour répondre un petit peu aussi à ce que vous disiez c'est qu'une fois que vous êtes dans le giron dans le juin du cyclone avec la préfecture elle vous suit 2-3 années pour voir l'évolution voir si vous redressez à la barre parce que je parlais de voilure voir si vous redressez à la barre ça va ? voilà pour la situation de 2019 c'est intéressant à chaque fois d'avoir ce point comme chaque année merci à vous c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé mais moi je trouve que c'est très bien à chaque fois d'en parler c'est des indicateurs qui permettent quand même à chacun de mieux comprendre aussi la situation de la commune et de la comparer alors après les comparaisons on peut bien se rendre compte des spécificités de chacun effectivement on a un résultat qui est moins que la strata départementale à laquelle nous appartenons mais parce qu'on a aussi à la base des produits qui sont bien moins impossibles donc on ne peut pas arriver à un résultat comparativement par an on continue à bien gérer après on n'a pas beaucoup de produits donc c'est ça que je voulais dire et ce que j'ai déjà dit donc les charges dès qu'elles augmentent un peu c'est beaucoup moi je pense à la navette de bus par exemple qui va augmenter quand même considérablement nos charges forcément ça fragilise parce qu'on a moins de marge de panne il me paraissait important de faire un petit point sur 2019 d'autant plus qu'il n'y a quasiment que des nouveaux élus ça donne quoi dans la navette à l'heure en ce moment ? je ne vais pas regarder ça continue à bien marcher pour l'instant ça m'a remarqué ça continue toujours on en reparlera tranquillement on fera un point plus tard sur tout ça du coup maintenant on va passer au point qui était noté numéro 2 qui vient du coup le budget communal avec le vote qui est possible de venir là je pose la question à Manol Baird si les taux d'imposition de 2020 avaient été votés sachant que la préfecture des défis avait demandé ce que ce soit voté avant le 30 juin et certaines communes notamment celle d'hier et certaines autres qui viennent de voter tout simplement donc les taux d'imposition n'ont pas été augmentés alors là vous allez voir puisqu'on va voir le budget commune la ressource fiscale c'est votre première ressource c'est un peu d'actualité parce qu'en fait l'état décide de la revalorisation des valeurs locataires ça suit peu ou beaucoup l'inflation et vous vous avez la main pour décider sur ce qui concerne les taux d'imposition on s'est bâti donc bâti les taxes d'habitation sauf que vous avez vu le voir vous le constatez sur votre feuille la position c'est que la taxe d'habitation est amenée à disparaître progressivement enfin en 2020 et elle va être remplacée par quoi ? rien du tout alors ça veut pas dire qu'elle disparaît totalement la contribution à l'audiovisuel demeure la redevance télé pour parler clairement mais pour la commune elle demeure alors pour la commune pour la commune la taxe d'habitation en tant que telle elle disparaît alors là vous allez le voir vous l'avez peut-être vous l'avez peut-être constaté d'ailleurs je vais commencer à niveler il est encore indiqué le taxe d'habitation c'est à dire que l'état va compenser à l'euro l'euro le produit de la taxe d'habitation avec la revalorisation des bases ça va ? c'est une photographie de 2017 et l'état prendra en compte la revalorisation in fine les communes ne devraient rien faire par le conditionnel je parle au conditionnel puisque la taxe d'habitation disparaîtra définitivement devrait disparaître définitivement en 2023 il y avait une part on aurait commencé par les bas revenus pour aller il y avait une part de la taxe d'habitation qui revenait quand même à la mairie c'est bien de l'argent qui est rentré oui mais l'état c'est compensé c'est compensé après il va y avoir un changement il va y avoir un changement puisque chaque collectivité peut prendre un peu sa part sur les impôts aux ménages il va y avoir une part de la TVA qui va être dispatchée après je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails mais pour la commune ce que je veux dire ça serait une page blanche les interrogations c'est effectivement dans le temps est-ce que ça va rester repensé et puis d'autre part c'est qu'avant au fur et à mesure qu'il y avait des nouvelles constructions on avait des taxes d'habitation supplémentaires parce qu'on a aussi des frais supplémentaires engendrés par les nouvelles habitations une famille qui arrive parce que la règle c'est aux enfants donc il faut payer l'école mais à l'inverse ça vous fait des recettes parce qu'il y a pas du fonctionnement ça fait vivre l'école ça fait vivre les commerces alors chez nous on n'a pas de commerce 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 le but pour nous c'était de savoir sur le budget concrètement sur notre budget alors vous avez la main vous n'avez plus la main sur le taux de la taxe d'habitation mais par contre je ne sais pas si vous avez désigné parce que je vois qu'il va y avoir des désignations à l'ordre du jour il y a une commission des impôts je ne sais pas si il y a des on n'a pas encore tous les impôts non alors je parle un peu trop vite il y a une commission communale composée d'élus du conseil extérieur et des représentants des défis où vous allez examiner les valeurs locatives selon parler Marilène s'il y a des constructions d'oeuvres parce qu'en fait les valeurs locatives elles datent des années 70 donc après on rapproche les constructions d'oeuvres sur cette nouvelle construction donc il y a un examen qui est fait périodiquement et vous serez amené à participer à ces conditions en fait l'impôt c'est quoi ? c'est le taux le taux dont vous décidez il n'y a pas la valeur locative ça va ? j'ai répondu donc aujourd'hui vous n'avez la main que sur le foncier bâti et le non bâti alors foncier non bâti c'est pas parce que je travaillais à la chambre d'agriculture donc je fais des finances je veux favoriser le foncier non bâti mais il y a de moins en moins d'agriculteurs et les valeurs sont de plus en plus faibles ça ne rapporte pas forcément je ne sais pas s'il y a des agriculteurs parmi vous ça ne rapporte pas forcément grand chose d'augmenter de foncier non bâti foncier bâti un petit peu plus parce qu'il y a plus de gens concernés tout simplement et les valeurs locatives sont plus élevées on a déjà alors j'ai parlé tout à l'heure des communes rurales des communes rurales et les communes de la côte sur la côte les valeurs locatives sont forcément plus élevées donc ils ont des taux plus faibles et vous à l'inverse comme vous avez des taux faibles des bases faibles vous avez des taux souvent un peu plus élevées Chara ? on attaque le BP ? mais à connaître ça ça veut dire que même si on augmente plusieurs pourcents de nos impôts comme les valeurs locatives sont basses on ne fait plus des rapports de la côte c'est un peu plus on a déjà un peu de la marque on commence sur le budget principal si vous le voulez bien alors en fait le principe c'est que vous ne votez pas sur chaque ligne je ne sais pas si vous allez voter budget par budget ou les budgets dans la globalité mais là vous voyez alors c'est ce qui va vous être dévoilé lors des réunions d'information du mois de septembre c'est qu'en fait vous voyez il y a des lignes en gras qu'on appelle les chapitres et ensuite sont déclinées les comptes budgétaires sauf que vous votez au chapitre ça veut dire que là je prends la première ligne au assainissement il vous est proposé de voter 1200 euros si par exemple vous dépensiez 1500 euros c'est plus simple mais le but c'est de rester dans l'enveloppe globale du chapitre vous avez le son total le son total à la page d'après en euros 97 740 ça va donc là c'est la liste indicative qui vous indique les montants par contre budgétaires par contre si le total vous êtes à dépasser c'est 96 740 à la trésorerie on refuse les factures il faudrait que vous adoptiez une décision modificative pour abonder ou diminuer certains comptes suivant les grands techniques que vous auriez décidé ça va donc on va peut-être pas passer en vue tous les comptes à travers chapitre 011 donc charge à caractère général alors il y a trois colonnes vous voyez budget prévisionnel 2019 c'est la première colonne la réalisation 2019 c'est la seconde colonne les propositions 2020 ce sont les montants sur lesquels vous êtes amené à voter donc on va regarder les gros montants énergie électricité prévision 10 000 comme l'an passé vous m'interrompez si vous voulez qu'on revienne sur certains minutes la poirée je suis sur le compte 615 231 là c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure c'est le tourage déposé la réparation des mille poules pour faire simple 10 420 entretien voie et réseau ou mille excusez moi j'avais une question sur la location mobilière et l'entretien de terrain je voulais savoir à quoi ça correspondait à la location mobilière il y a un photocopieur non on l'a acheté photocopieur c'est le standard des flux le standard il y a quel entretien de terrain si on a besoin d'entretien de terrain l'année dernière on n'a rien dépensé mais si on a besoin d'entretien de terrain des lagages c'est ça on essaye des lagages on a besoin de faire un concept de ce qu'on en fait on peut faire un petit clair donc les terrains en commun ou quoi ouais sinon on ne paierait pas sinon je ne paierais pas l'effect après il y a une question parce qu'elle avait fait le choix de faire des lagages sur toute la commune alors elle la faisait par tranche et c'est pas au bon je crois pas c'était sur le plan alors je crois qu'à Hougan ils le font aussi mais c'est parce qu'en fait ils ont un budget dédié l'AFR où il y a toutes les aides-éducateurs un budget qui ne s'occupe que de l'entretien et de l'arrivée communale oui parce que et Hougan ils font par secteur je trouve parce qu'elle n'a pas été prononciée parce que l'AFR c'est une grande commune qui a gardé son AFR c'est l'une des seules communes oui et là non c'était pour moi une commune de plein d'un commun qui a utilisé ça après je sais qu'il y a eu des milliers dans tout le monde ça c'est un secteur parce que l'élagage est un peu trop sauvage un peu trop fort on élague des arbres qui sont sur le plan non mais ça la commune qui le fait elle l'avait vue avec les propriétaires parce que des fois ça arrange aussi les propriétaires sinon on leur écrit sans arrêt pour demander délaguer et là du coup ils prenaient enfin c'est pris en charge par le budget communale mais bon ça veut dire que c'est aussi une dépense supplémentaire pour la commune c'est un choix à faire je continue alors par contre vous auriez aussi posé la question donc il y avait bâtiment public donc c'est l'entretien des bâtiments publics ouvert au public à savoir par exemple de façon gratuite la mairie ça peut être la médiathèque bâtiment public ouvert au public si la mairie était propriétaire de commerce ça ne rentrera pas là-dedans la maintenance pour 8000 les assurances multi-risques 4100 les 20 000 la devoirée pour tenir enfin qu'on voit des réalités non parce qu'on a fait des contrats du revêtement mais on a vu l'investissement voilà on avait fait la course etc et c'est qu'il y a eu des choses de fin après c'est bien de mettre parce qu'on n'a pas à l'abri d'avoir un souci une question on prévoit un budget de 1500 euros pour faire quelque chose et il ne se passe rien donc on considère que les 500 euros n'ont jamais été dépensés maintenant on a justement si ils peuvent être dépensés dans le chapitre ah ou sur votre partie du chapitre si on ne veut pas donc quelque chose qui n'était pas prévu quand on parlait des poules un truc comme ça on peut réinvestir l'argent sans dedans on peut utiliser l'argent au sein du chapitre du chapitre d'une autre ligne qu'on n'a pas besoin par contre si vous aviez prévu un chapitre à 100 000 et que vous n'avez dépensé que 80 000 à la fin de l'année les 20 000 ne sont pas reportés sur l'année suivante non non c'est surtout dans l'année non parce que la section investissement c'est justement pas reporté en fonctionnement porte pas ce qui n'est pas dépensé n'est pas dépensé et c'est aussi ce qui permet de faire un accident alors sur les comptes qu'on vient d'évoquer là entretien de bâtiment public entretien voirie entretien réseau vous allez récupérer ce qu'on appelle le FCTVA c'est le fonds de compensation de la TVA c'est à dire que la commune elle va payer la TVA classique à 20% et l'année suivante ça dépend des communes c'est Sarkozy qui avait défini des certains critères le président avait réduit les délais c'est à dire vous payiez 20% et l'année suivante vous récupérez 17,461 de cette TVA mais on ne comprend pas avec une TVA de 4% oui mais il y a un petit décalage avant les délais étaient beaucoup plus importants le président de l'époque avait du fait de la crise on ne peut pas jouer avec on ne joue jamais avec les chiffres non ce que je veux dire c'est que au lieu de on se dit déjà le projet c'est à 100 000 euros il y a 20% de TVA en vérité ça ne fera jamais 100 000 euros ça ne fera que 83 000 et 20 par qui vous les avancez quand même oui mais imaginez un gros projet puisque le TVA il existe aussi en investissement comme il y a un décalage dans le temps ce dont parlait Mme le Maire tout à l'heure ça nécessite souvent un prêt relais parce que les entreprises elles ne vont pas faire un pourcentage de flux de ce qu'on veut je sais on a un même pourcentage en récupération des FCTV1 en fonctionnement et en investissement 20% et vous récupérez 17 460 je continue je continue des questions c'est les banques des FCTV1 groupements à fiscalité propre c'est la communauté de communes ou un autre syndicat donc c'est haut communement de l'OPC il va y avoir plein de choses il y avait zéro l'année dernière puisque la navette c'est tout récent ça va pour la première page ? bon tout le monde charge de personnel chapitre 012 vous en passez 103 000 de prévision une dépense de 97 000 il vous est proposé 107 000 alors on y retrouve quoi le personnel titulaire pour 66 000 toutes les cotisations sous ses référentes les personnels non titulaires pour 1 200 et vous voyez l'emploi d'avenir c'est les employés qui existent ça va ? chapitre 014 attribution de compensation donc là c'est versé par la communauté de communes à la communauté de communes pardon c'est une dépense chapitre 022 dépense imprévue alors là c'est un long temps qui est plafonné ça nous permet ça vous permet de dépenser sur n'importe quel livre qui aurait été insuffisamment doté donc je vais te dire voilà il est plafonné ne vous inquiétez pas ensuite chapitre 023 c'est ce qu'on appelle l'autofinancement c'est le surplus des recettes par rapport aux dépenses en fonctionnement dans l'occurrence 75 000 ça va ? donc ce montant là on va le retrouver en recettes d'investissement tout à l'heure ensuite les amortissements pour 11 846 alors ça c'est une dépense qui est non décaissable c'est quoi ? vous achetez une voiture vous savez que vous allez l'amortir en 5 ans donc on va constater tous les ans un cinquième ce qui serait nécessaire pour le remplacement du véhicule dans le même état alors ce montant là on va le retrouver aussi en recettes d'investissement ce sont des opérations croisées ensuite chapitre 65 les indemnités des élus et les cotisations sociales afférentes et par contre en bas alors créance admise en non-valeur ce serait vous voyez la ligne 80 ce serait éventuellement et éventuellement une facture que la trésorerie n'avait pas à recouvrer ensuite vous avez les versements alors je suis au 65-41 créance c'est des mises en non-valeur ensuite vous avez donc contribution obligatoire vous avez les écoles 45 les écoles 45 ensuite je suppose que c'est une subvention au lotissement non à l'assidissement et ensuite les subventions aux associations culturelles et sportives ça va chapitre 66 les intérêts des prêts bancaires et chapitre 67 la douée exceptionnelle donc par essence ça ne se prévoit pas mais il vaut mieux abonder ses comptes donc si j'avais une facture devait être annulée pour aux dérâmes du cas séparés ça va je tourne la page les recettes de fonctionnement tout en haut donc sur la colonne la dernière colonne 148 c'est ce sur le c'est l'affectation du résultat que vous avez décidé tout à l'heure donc c'est l'excédent de fonctionnement ensuite 5000 euros ce sont les travaux en régis c'est à dire que le personnel communal peut être amené à faire un muret un petit bâtiment des travaux qui seront valorisés et intégrés dans le patrimoine de la commune donc on estime qu'il pourrait y en avoir pour 5000 euros cette année chapitre 70 donc c'est l'activité concurrentielle et semi-concurrentielle pour voir que les cimetières ne soient pas très concurrentielles vente de coupe de bois pour 100 euros les concessions cimetières 300 euros relèvement de l'occupation donc là vous avez certainement des photos téléphone EDF téléphone EDF c'est tout téléphone EDF donc l'emprise au sol pour 1100 euros est facturée chapitre 76 les impôts donc vous voyez la première ligne taxe foncière donc c'est bâti non bâti et taxe d'habitation pour 99 300 euros c'est votre première ressource un fonds de péréquation versé par la commune la dette commune pour 11 000 euros et ensuite une taxe additionnelle sur le droit de mutation donc il est indiqué 20 000 euros là c'est ce que vous verse le conseil départemental c'est un lorsque vous vendez un lien chez Ritter il y a une ligne le conseil départemental prélève une taxe qui redispatche ensuite dans les communes du département puisque là ce ne sont pas 20 000 euros sur des ventes à Saint-Malo de Bédinon et vous voyez vous pourriez me dire pourquoi 20 000 en 2020 et 48 000 en 2019 alors un c'est la prudence et puis deux il n'y a pas eu de vente pendant trois mois ou très peu donc forcément je pense que le reversement des droits de mutation devrait diminuer mais certainement pas de temps il vaut mieux être prudent ensuite chapitre 74 ce sont les dotations donc la première DGF l'acronyme veut dire notation globale de fonctionnement 99 200 notation solidarité rurale 19 000 donc là aussi c'est de la prudence ensuite vous avez diverses subventions et vous voyez tout en bas ce sont des montants que vous verse l'État parce qu'en fait l'État peut décider de son propre chef de dégrèvement sur la taxe ancienne taxe d'habitation par exemple un foyer où il y a une personne handicapée il peut décider qu'il y aura un abattement à partir de trois ou quatre enfants il peut y avoir des abattements ça va ? chapitre 75 les locations mobilières pour 21 000 et voilà 434 000 un total de fonctionnement je ne sais pas si c'est trop rapide ça va ? on passe à l'investissement donc il y a deux sections chacune des deux sections vous l'aurez deviné elle doit être équilibrée dépense égale rocette dans chacune des deux sections en investissement pardon donc on va regarder là encore la dernière colonne et vous voyez juste un ajout c'est l'ajout au report donc en plus on affecte un numéro d'opération vous voyez par exemple la première opération on lui affectait en plus le numéro 81 pour bien réaliser tout ce qui est aménagement de la RD 773 et de la rue du producteur donc là ce sont des subventions versées en 17 280 tout en bas enfin tout en bas sur le chapitre 23 ou en 23 15 des travaux en cours pour 67 937 euros ensuite différents frais d'études urbanisme pour 13 540 et des droits de logiciels informatiques pour 4 228 ensuite alors là je ne pourrais pas vous dire si ça concerne quelle opération 2000 euros versé en... pour les téléphones non c'est au téléphone enfin c'est en plein de téléphones mais c'est pour le téléphone c'est quand même c'est quand même pour les téléphones c'est je pense la petite rue dans le nombre là ensuite différentes différentes acquisitions de travaux vous voyez des travaux sur l'électrification l'achat des outillages de voiries pour 2000 euros du matériel informatique pour 2900 et du mobilier pour 2000 euros ça va ? on passe au... à la page suivante donc des travaux le mot pour 50 000 euros on y réintègre le déficit qu'on a vu tout à l'heure pour 15 603 euros là aussi vous y retrouvez une ligne dépenses imprévues pour aborder les lignes insuffisamment dotées pour 6078 euros ensuite vous avez une opération d'ordre les 5000 euros ça ne donne pas lieu à des comptes ce sont des opérations d'ordre pour pouvoir trouver ce montant là en recette tout à l'heure et tout en bas vous voyez le remboursement du capital des emprunts pour 8600 euros et 2800 euros c'est la restitution des cautions des locataires sans ça va ? je ne vous ai pas perdu ? on passe aux recettes alors là la même chose c'est l'avantage d'individualiser les opérations c'est qu'on voit sur cette opération RD 773 et R2 du pré-réducteur pardon une subvention de l'Etat de 32 000 euros de la région Bretagne 11 898 et du département de Morbihan pour 597 et la DETR la dotation d'équipement des territoires rôles là c'est aussi l'Etat pour 3780 et tout en bas vous voyez 75 930 c'est l'autofinancement c'est le surplus de la section de fonctionnement qu'on pense base vers la section investissement je tourne la page donc on y retrouve là ce qu'on appelle des opérations d'ordre c'est à dire qu'ils ne donnent pas lieu en investissement ce sont les amortissements on a vu tout à l'heure qu'il y avait un total de 11 040 on a mis 68 je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'ai dit que c'était la dépréciation des liens ce sont des opérations conneutralisées ensuite lignes 10 222 27 801 donc là c'est le fonds de compensation de la TVA sur les travaux que vous avez fait en 2019 les fameux 17 la taxe d'aménagement pour 1100 euros ensuite 51 483 c'est ce que vous avez décidé il y a quelques minutes sur l'affectation du résultat vous avez dit il y a vous proposer enfin madame la maire vous proposer de mettre un coût en investissement un coût en fonctionnement ça c'est le morceau de l'investissement 51 493 ça va ? j'ai perdu personne ? et 2800 euros ce sont les cautions des locataires entrant cette fois-ci pour prévoir un renouvellement complet des locataires donc un total de dépenses d'investissement de 220 000 euros et un total de dépenses et de recettes de fonctionnement de 434 000 euros ce qui fait un budget à 654 000 euros le budget principal 654 000 euros un chiffre gros c'est la retenue c'est la retenue 654 000 euros c'est la retenue c'est la retenue c'est la retenue c'est la retenue le jour parce que comme j'ai un autre conseil vous faites le lotissement et je vous quitterai après le lotissement si vous le permettez ça va ? parce que je suppose que le lotissement sauf que vous voulez le monter non donc j'ai bien fini le problème ça va ? comme le lotissement c'est souvent un peu compliqué c'est pour ça que j'ai anticipé la réponse j'ai anticipé la réponse c'est le tournu c'est le tournu là c'est l'issement il y a rien de l'équipe j'étais sur il y en a il y en a vous l'avez pas sur le non si vous l'avez moi je l'ai moi je l'ai alors en attendant M. Poirier de distribuer les feuilles les lotissements comme je vous ai dit le lotissement c'est un budget qui n'est pas pérenne le conseil municipal il aura décidé le prix de vente au mètre carré donc la commune aura soit elle détenait déjà des parcelles soit elle aura acheté des parcelles en compte de tir elle va engager des travaux le bornage la diabolisation l'électrification faire des parties communes etc etc vous allez les commercialiser vous allez vendre TTC aux particuliers ça veut pas dire que la commune elle va encaisser elle est parable ce qu'on appelle une TV à la marge c'est pas ce calcul c'est pas une TV à 20% et in fine quand tous les lots sont vendus le budget il sera dissous par délibération du conseil municipal soit c'est un excédent qui sera réintégré par le budget principal de la commune soit c'est un déficit qu'il faudra couvrir et puis le budget disparaîtra à charge pour le conseil municipal peut-être d'acquérir de nouvelles parcelles et de faire un nouveau lotissement si tel est son choix ça va ? ouais donc le but c'est aussi d'affiner les dépenses pour voir quel est le prix auquel il faut rendre lotissement donc en fait le budget lotissement c'est un peu compliqué parce qu'on va valoriser les mètres carrés en début d'année et en fin d'année en début d'année on va regarder quel est le stock de mètres carrés commercialisable on ne tient pas compte des particuliers commercialisables c'est-à-dire le montant auquel on a l'acheté et on ira réintégrer les travaux parce que ça valorise le terrain le bornage la VRD etc l'électrification l'assainissement etc et tous les ans en fin d'année on va regarder quel est le nombre de mètres carrés restant à vendre puisqu'on aura déduit au prorata des lots vendus et on aura déduit les éventuelles subventions qui auraient pu être perçues ça va ? je ne voyais personne ? donc il y a beaucoup d'opérations croisées puisqu'on va annuler le stock de l'année précédente et on va constater un nouveau stock on commence par les dépenses de consommation si vous le voulez bien sur le compte 637 alors là c'est un c'est une ligne pour la plus-value vous payez vous payez par exemple 1600 euros lignes lignes 0,23 pour 25 567 c'est le surplus des recettes de consommation lignes 7133 pour 112 747,12 là on annule le stock du 31 décembre 2019 ça va ? le stock des lots à vendre 10 euros sur la ligne autre ce sont les éventuels rompus de TVA parce qu'en fait le budget est assujetti à la TVA sauf que le particulier lui il paye plein pour il ne récupère pas la TVA en recette de fonctionnement on y réintègre ce qu'on a vu tout à l'heure l'excédent cumulé qui était de 27 165 au 31 décembre 2019 ensuite on va constater un nouveau stock au 31 décembre 2020 de 96 536 et on aura considéré que vous allez vendre des lots pour 16 210 1,17 si jamais vous vendiez pour 40 000 c'est pas bloquant les recettes ne sont qu'évaluatives vous prévoyez 16 vous manquez ces 40 000 à l'inverse c'est pas possible pour les dépenses ça va ? on passe à la page investissement donc ce sont des opérations croisées on constate le nouveau stock de 96 536 et pour équilibrer le budget et pour équilibrer le budget on a inscrit un un renversement à la commune au budget principal pour 80 742 parce qu'en fait quand le budget a été créé le lotissement il n'avait pas de fonds il a fallu que le budget principal fasse une avance voilà et en recette d'investissement donc on y retrouve l'excédent cumulé reporté pour 38 976 l'autofinancement pour 25 555 et le stock du 31 décembre 2019 qu'on annule enfin en opération croisée pour 112 000 ça va ? j'ai perdu personne ? est-ce que j'ai été clair ? oui je ne sais pas si vous avez des questions ? une question juste pour la vente de terrain aménagé on voit 16 210 c'est ce que rapporterait la vente de terrain c'est ça ? interdit 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 suivant si vous êtes en deuxième périphérie de Vannes ou de Rennes ouais ça dépend il y a plein d'aléas la taille du lot puisqu'en commune rurale les gens préfèrent souvent des superficies grandes autour de 700 le prix, l'emplacement il y a plein d'aléas quand on a vendu un et j'ai signé à consommer il n'y a pas beaucoup de temps avez-vous des questions ? alors je vous laisse non ? je vous prie de m'excuser et je vous remercie d'avoir rentré au revoir merci 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 bienvenue on va étudier le troisième budget qui s'est une gestion merci 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 qu'est-ce que vous avez dit ? non, 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 non vous avez vu que quand on a exposé tout à l'heure au départ les différents budgets ça c'est un budget qui est en déficit et une autre chose qui est à remarquer si vous vous rappelez c'est que sur le budget communal chaque année on verse 15 000 euros d'accord ? non c'est mieux merci merci donc je laisse Alan présenter comme les autres budgets il y a une section de fonctionnement et une section d'investissement donc en fonctionnement bon c'est pareil on va aller au chapitre 6100 c'était 10100 prévus cette année 4 000 euros 4 000 euros c'est études et recherches c'est la seule différence c'est la seule différence on va probablement lancer une bâtimétrie sur une algue on en avait parlé lors de la dévaloration du projet on a eu une réunion là-dessus à laquelle on a également investi Pierrick et Michael donc on est parti sur une bâtimétrie sans subvention c'est quoi subvention ? ça c'est quoi subvention ? c'est très certain ? oui mais c'est important ah oui ah oui il est conseillé d'affaires tous les 10 ans on est à peu près à 15 ans et ça va nous donner aussi des informations quand même sur l'état des lagues donc c'est important voilà on espère que ça nous coûtera moins cher que ça ceci dit et puis une autre chose qu'il va falloir faire aussi rapidement c'est l'installation des débitmètres en entrée et en sortie mais bon on en reparlera en réunion de l'équipe on explodera les choses plus en détail voilà je te laisse continuer Alain d'accord sinon on se décharge au courant un contrat d'entretien avec de l'OIA un petit peu une voiture de l'électricité c'est ça deuxième compte deuxième compte c'est 0,23 réellement à la section d'investissement c'est comme pour le budget principal on va retrouver ce montant là en 27 d'investissement c'est l'excédent qu'on ferait si on réalisait comme c'était prévu les dépenses et les recettes après un euro c'est une différence de TVA parce qu'à la fin d'année on a juste la TVA on la paie à l'euro on ne paie pas en centimes donc s'il faut payer 50 centimes s'il faut ça ensuite les intérêts réglés à l'échéance donc c'est les deux emprunts qui nous restent sur l'assinissement dans les budgets les intérêts on les paie en fonctionnement et le capital c'est toujours un petit investissement quand on l'encaisse on encaisse le capital à 100 000 euros par exemple en investissement donc le capital en rembourse l'investissement mais les intérêts c'est en fonctionnement c'est quoi sur le réseau parce qu'il reste du réseau ou de l'investissement sur tout l'assinissement le valent la commune les lagunes et les étranges je crois et bon intérêt rattachement les ICME c'est-à-dire intérêt couru non éché c'est un petit calcul que nous impose la trésorerie donc total des dépenses d'investissement euh de foucement prévues 60 550 donc ensuite les recettes alors le compte 77 c'est des des amortissements de subventions parce que dans le budget principal on a marqué certaines dépenses et dans le budget assainissement on a donc des subventions quand on a fait les travaux d'assainissement on redemande d'assainissement collectif 29 000 euros alors ça c'est ce que payent les gens de Saint-Groët-Bénon avec leur facture d'eau qui revient au service d'assainissement d'une part d'eau qui concerne l'assainissement ceux qui sont raccordés donc ceux qui sont raccordés ici c'est 80 à 10 % des gens qui sont raccordés les besoins de l'assainissement ensuite la participation pour assainissement collectif donc 3600 euros donc la commune en caisse c'est 1200 euros tous les gens sur le plan pour les besoins de l'assainissement et participé par le soutien de l'assainissement ici il y a un bout il y a un bout de temps on va pas bouger et donc en recette subvention d'exploitation les 50 000 euros c'est la part que verse le budget général le budget général oui le budget général pour à l'avenir arriver à rééquilibrer le budget assez difficile donc ça c'est la part de fonctionnement par investissement donc on va prendre le déficit de l'année passée le déficit donc on voit par rapport à l'année précédente qui diminue tous les ans et dans 5 ans en total on aura pas du tout donc si on traite le niveau travail et dans 5 ans c'est à peu près le moment où du coup vous avez compris je pense en transfert donc 12950 c'est l'amortissement des subventions c'est le montant qu'un investisseur en recette de fonctionnement emprunt en euros donc c'est la 22950 donc c'est le capital des deux emprunts qu'on rembourse et autres c'est des travaux enfin c'est les les postes on a un poste de relèvement qui est sur la route de la bourse et les pompes ça arrive elles tombent en panne il y en a une il paraît qu'elles tombent en panne ça se trouverait prochainement et il y a un arrêt elle est en arrêt elle est en arrêt elle est en arrêt elle est en arrêt donc il y a deux pompes donc il faut prendre les deux tombent en panne les deux sous et la machine numéro 2 et ça coûte deux fois moins cher que ça c'est à peu près 2500 2600 mais voilà on prend une marge on ne sait jamais même sachant que quand même on a changé l'autre on a passé longtemps ouais il y a deux ans on espère que ça tient quand même donc voilà donc un total de dépenses d'investissement de 29492 et en recettes donc on retrouve les 21078 donc ce que je disais tout à l'heure en dépense et en dépense effectivement c'est l'excédent qu'il faudra faire si on réalisait vraiment la dépense et la recette de cette façon en dessous 22474 c'est en recettes mais l'aventissement des 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 et ensuite réserve donc c'est ce que vous avez voté tout à l'heure l'application du résultat c'est l'excédent de fonctionnement du 2019 du budget assainissement qu'on retrouve en recette de l'investissement au compte 1068 comme pour les budgets principaux c'est ce qu'il fait 100 millions 120 492 c'est pas voilà des décisions des marie-lène les clés qui ont été contactés en principe au le ce qu'on peut toujours et les réviser ces des emprunts Oui, oui, bien sûr. Alors ça, j'avais regardé ça sur le mandat précédent. Et quand on peigne en anticipation, on a un certain nombre. Et du coup, ce n'est pas intéressant. D'accord. J'ai étudié ça sur le mandat précédent. Ah oui, bien sûr, ça fait partie des choses qu'il faut regarder. Malheureusement, voilà. Encore une, ce n'était pas intéressant. Il n'y a pas d'autres questions ? C'est une question à retour. Je vais vous proposer de voter les différents budgets. Donc, on a le budget communal, d'accord, le budget assainissant et le budget notissant. Donc, le budget communal tel qu'il vous a été présenté, qui est pour ? Ok, merci. Donc, je passe au budget assainissement qui vient d'être présenté, qui est pour ? Ok, merci. Et pour finir, au budget lotissement présenté par M. Duré, alors qu'il ne parte, qui est pour ? Ok. Donc, je passe au point numéro 6 maintenant, qui est la classe 8. Je vais vous faire passer ça, parce que j'envoie à la préfecture les budgets demain, normalement. Et là, il y a une feuille de... Oh, non, non plus. Il y a une feuille de signature. Vous allez signer avec moi. Je vais vous faire passer le temps. Ok, merci. Merci. Bon, non plus. Bon, moi, je vais passer pendant ce temps-là. Donc, le point numéro 6, c'est la création de deux postes d'adjoints. Donc, il faut rappeler que la création du nombre d'adjoints remède de la compétence du conseil municipal. Donc, que le conseil municipal ait déterminé librement le nombre d'adjoints, ainsi que celui-ci puisse excéder 30% d'effectifs légaux du conseil municipal. Ce qui donne pour nous, puisque nous sommes 15, un effectif maximum de 4 adjoints. Donc, nous avons créé, par délibération, en date du 23 mai 2020, un poste d'adjoint. Et je vous propose aujourd'hui de créer deux postes d'adjoints supplémentaires. Voilà. Je vais retravailler tout le monde un peu de gymnastique aujourd'hui. Qui est pour ? Ok, merci. Donc, suite à cette création, je vous propose maintenant que nous élisions ces deux adjoints. Donc, pareil, en application de l'article L2122-17 du Code général des collectivités territoriales, donc on va procéder à l'élection des deux adjoints. Donc, je vous rappelle que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire. Et donc, je vais demander qui est candidat pour l'élection du deuxième adjoint. Donc, Florence Nassoy n'est pas présente. Elle nous a laissé un mot. Vous avez fait part de sa candidature. Il y a-t-il d'autres candidats ? Ah oui, ça va vous faire un mot. On est en secrétaire Eric, qui est le secrétaire d'iciens. Mais moi, c'est la plus jeune après, c'est Pierrine, il me semble. Donc, Pierrine encore. Et le plus ancien, je propose du coup Lydia. D'accord ? Il n'y a pas besoin ? Il y a deux assesseurs ? Oui, deux assesseurs. Du coup, on va mettre deux assesseurs. On va mettre le plus jeune et le plus ancien. Et puis, le secrétaire Eric. Donc, les petits papiers qu'on va distribuer. Il y a une question, il n'y a plus personne. qui est candidat. On est quand même obligé de voter. Oui, on est quand même obligé de voter. Et on est quand même obligé de voter à un bulletin secré. Un peu comme le ministre. Et comme ça, chacun peut s'accueillir ? Est-ce que le vote nom, c'est-à-dire que c'est tout à fait ? Tout à fait. Non, ça veut dire que c'est tout à fait. Non, ça veut dire que l'on est organisé. Oui, mais il y a aussi pour Marienne. Je crois qu'il y a un peu de... On est obligé de voter. Et on vote que pour le deuxième, là-bas, il n'y a pas d'accord. On vote que pour le deuxième. On vote que pour le deuxième, là-bas, il n'y a pas d'accord. On vote que pour le deuxième. On vote que pour le deuxième, là-bas, il n'y a pas d'accord. On vote que pour le deuxième, là-bas, il n'y a pas d'accord. Florence, n'assoit. Florence, n'assoit. Florence, n'assoit. Florence, n'assoit. Florence, n'assoit. Florence, n'assoit. Donc, on a 15 voix pour Florence. Florence est élue deuxième adjointe. Je vous la félicite et je vous le célébrate. Bien. Donc, la première fois, elle est proclamée deuxième adjointe et immédiatement, elle est allée. On va maintenant procéder à l'élection du troisième adjointe. Qui est candidat ? Qui a été vos candidats ? Y a-t-il d'autres candidats ? Très bien. Tout le monde prend son petit papier. On va commencer à mettre le nom de famille quand même. Il y en a deux. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021